Salut les fans d'apiculture, c'est Mathieu, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo et donc comme tu as pu le voir dans le titre, pas mal de choses à voir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à mettre justement la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si tu as besoin de matériel et ou si tu souhaites, te former, tu peux aller sur le site de lafabriqueepic.fr et ou lafabriqueepic-boutique.fr. Le site est tout nouveau, donc on est en train de l'agrémenter au fur et à mesure, on fait le plus vite possible. Mais bon, les fiches produits, il y a beaucoup de références en plus à faire, donc ça prend un sacré paquet de temps. Donc si tu as besoin de choses particulières, n'hésite pas à nous faire un mail par exemple, ou un SMS, ou à nous téléphoner. Et on peut te dire au cas où si tel produit n'est pas référencé sur le site, mais qu'on l'a en boutique. Et donc, on peut te faire une expédition sans souci. Et concernant les formations, si tu as envie de te former à une apiculture qui va être plutôt éco-responsable, n'hésite pas, elles sont éligibles avec ton compte de formation. Il y a différentes formations, que ce soit la partie apibio-responsable, la partie de vache de renne, la partie apithérapie, ou que ce soit aussi sur la partie transformation des produits de la ruche. Je te laisse aller voir tout ça en dessous dans la description. L'année dernière, on avait parlé de la création d'une mailerie partagée, collaborative, avec un ancien caisson de bateau, qu'on allait rénover ce qui a été fait, en ce début d'année. On allait faire l'ouverture, sauf qu'il y a à peu près un mois. Je ne vous en ai pas parlé tout de suite, mais pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir des stories passées. La mailerie a été un dommage collatéral d'un incendie du local qui était sur le côté droit, et donc qui était un local en bois, un local vélo. Et donc un incendie s'est déclaré, il s'est propagé au local de gauche et au local de droite, et il se trouve que le local de gauche, qui était une autre caisson de bateau entièrement rénové et tout neuf, et donc il a fait un effet coquette minute, et l'intérieur est complètement ravagé. Voilà, donc ce qui fait qu'on a pour le moment plus l'amillerie, et le projet de l'amillerie partagée, collaborative aussi, pour le moment, est mis à l'arrêt, parce que le temps de potentiellement retrouver un autre local, reprendre le matos, enfin voilà, pas mal de choses, et bien ça ne va pas se refaire tout de suite. Donc voilà, pour ce qui est des deux mauvaises nouvelles. Et maintenant, ce qui concerne la partie un peu plus cool, ce qui va être le passage radio, et aussi la partie journaux, et bien pour l'ouverture de la boutique, on a fait un passage sur le Parisien, voilà ce qui était plutôt sympa, journaliste agréable, c'était vraiment sympa au niveau de l'échange. On est passé aussi sur le point, voilà, et ma foi, il y en a un autre aussi, que j'ai oublié, je vais essayer de regarder ça. On a fait il y a quelques années de ça, j'en avais pas parlé, j'avais pas fait de vidéo, mais on a fait aussi un passage sur, et bien, silence ça pousse. C'était au tout début des stages à la journée, avec Carole Tholila, je la remercie de nous avoir contacté, d'ailleurs, par rapport à ça. Ça a été une séance de prise de vue, d'échange, qui était vraiment super sympa. La journaliste très abordable, voilà, vraiment, c'était vraiment plutôt sympa. Et dernière chose, et bien, tout ce qui est, le passage, plutôt, le dernier passage qui est de passage radio sur Radio France Bleu Paris. Pareil, je vais vous mettre un extrait, vous pourrez avoir le lien en dessous, dans la description aussi, si vous voulez avoir l'ensemble de l'interview au niveau du passage radio. Pareil, ça s'est super bien passé, toute l'équipe radio a été super cool, très bon accueil, voilà, mais je vais te mettre un petit passage, là, juste après. C'était vraiment plutôt sympathique. C'était la première fois que je faisais un passage radio, donc, petite appréhension, quand même, parce que, voilà, la découverte. Et puis, là, t'es en direct, il ne faut pas dire de conneries, donc, il ne faut pas te louper, mais, non, franchement, c'était sympa, vraiment, toute l'équipe était au top, donc, plutôt, un point positif, par rapport à ça, et qu'il y a peut-être d'autres passages, que ce soit sur d'autres radios, et où Radio France Bleu, pareil, voilà, s'ils veulent mon avis sur un point, ça sera avec plaisir. Et, du coup, voilà, je vais t'intégrer là, tout de suite, les petits passages que j'ai pu faire à droite, à gauche. Bref, les amis, du coup, nouvelle journée, nouveau projet, nouvelle demande. Comme tu peux le voir, on est devant les locaux de Radio France Bleu, donc, là, nous, moi, ce matin, 10h, 10h45, je vais passer sur l'émission Côté Saveur de Radio France Bleu, Paris-Ile-de-France, donc, ça sera disponible en replay, pour ceux qui veulent aller écouter ce que je raconte sur le site de Radio France, et je pense qu'on mettra un petit extra, aussi, sur la vidéo. Et puis, voilà, je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, je vais essayer de vous mettre quelques petites photos, sinon, et, bah, sinon, on se retrouve juste, juste après, bah, mes échanges sur place. Passage dans 20 minutes, tic-tac, tic-tac. On est en attente. Donc, voilà, plutôt sympathique, avec l'équipe, comme tu as pu le voir. Et maintenant, eh bien, je vais t'emmener sur les rochers, on va faire un peu le tour, voir un peu ce qui se passe, comment les hausses se remplissent, faire un point, un petit peu, voilà, sur, bah, sur la période, et puis, bah, écoute, on va avoir ça directement sur le terrain. Je vais te montrer une... une roche, là, sur laquelle on a une hausse qui est quasi pleine, sur laquelle on a installé une deuxième hausse en dessous, un petit peu particulière. Ça va pas être le thème de la vidéo, mais c'est un test qu'on a fait produit, voilà, sur lequel, bien, il y aura une vidéo dédiée exclusivement à ça. Donc, commence pas à te poser 50 questions sous la vidéo. Il y a une vidéo qui va arriver juste pour ça, voilà, mais je te montre déjà un petit peu ce que ça donne, en fonction d'eux. Donc là, on va checker, eh bien, la colonie. C'est tout bien rempli, si je puis dire. Voilà, c'est quasiment totalement rempli. Si je te montre le cadre d'à côté, il est totalement operculé, cadre écologique, en dadant. Voilà, c'est la même chose, tu vois. Donc, barrette en bois, là, là, et là, voilà. Ce qui va permettre, si tu as envie de faire du miel en rayon, en toute facilité, de venir couper. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, ça a fini de bosser. Je vais le poser juste à côté pour te montrer l'autre cadre. Ma foi est plutôt bien rempli. Voilà. Très beau. Un cadre tout simplement filé aussi pour celui-là. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, c'est parti. Merci. voilà ce que l'on teste les amis on teste les hausses bidwims pour ceux qui étaient à quimper vous avez pu les rencontrer voilà petite innovation française pour consommer du miel en rayon façon individuelle et qui peut servir aussi de diversification de revenus pour les apiculteurs professionnels ou plus réactifs voire même familiaux voilà si vous voulez commercialiser ce genre de choses ok mais on reviendra dessus on reviendra sur l'évolution du produit aussi est ce qu'elle a beaucoup beaucoup de plastique donc j'en dis pas plus son créateur pour en parler sur la chaîne youtube dans quelques temps voilà mais en tout cas c'est en cours d'acceptation donc comme tu peux le constater évidemment j'ai posé la hausse bidwims entre et bien le corps de la ruche avec la grille à n la hausse bidwims et cette hausse là qui est donc une hausse qui est quasiment totalement rempli voilà pour faciliter l'acceptation donc écoute moi au niveau de l'acceptation là j'ai envie de dire j'en suis plutôt satisfait parce que les aveilles sont dedans elles sont en train de construire voilà donc tous les éléments du bas tu as du monde dedans elles sont en train de tirer la cire plus de remplir il y a quelques unes qui n'ont pas été commencées quelques unes qui n'ont pas commencé à être étirées mais sinon la plupart on a déjà la base en fait de l'alvéole qui a commencé à être faite donc c'est plutôt intéressant voilà il y en a un peu des deux côtés en plus tu peux voir ici le miel par l'arrière voilà donc produit plutôt intéressant on verra avec les concepteurs un petit peu les évolutions et ce qu'ils vont nous dire mais en tout cas voilà produit qui a le mérite d'exister on va aller voir les cadres du centre un peu voir ce que ça donne ça c'est un cadre de l'année voilà avec les montants en bois bon ben on tombe sur l'arène direct elle est juste là on a l'arène ben là ça c'est vu la ponte c'est lui aussi ce côté là c'est bon voilà donc beaucoup d'ouvriers un petit peu partout comme tu peux le constater le cadre les montants en bois comme je te disais tout à l'heure ça renforce on a vu l'arène on va remettre le cadre à l'intérieur délicatement on va voir un cadre en périphérie bon normalement ça devrait être rempli de nourriture on va aller checker ça ma foi on a un beau cadre de mâle là quasiment bah ouais écoute on a principalement du couvain de mâle un petit peu d'ouvriers dans le centre mais pas grand chose belle ressource de nourriture voilà voilà c'est parti voilà je vais refermer ok on va vérifier celle-ci l'agréane on la met de côté donc pour rappel là vraiment ce que je veux moi c'est vraiment voir voilà est-ce que les abeilles où elles en sont au niveau de l'envie de construire voilà tu as ta réponse je pense qu'on va pouvoir faire une petite séance de dégustation avec Lucas à la fin de la vidéo avec un petit peu de miel en rayon Lucas pourra en manger un petit peu si tu nous fais ce qu'on a fait quand tu es arrivé c'est-à-dire le petit brame du chevreuil de tout à l'heure très bien c'est validé donc tu pourras goûter à ce petit miel de rayon de toute beauté regarde là elles sont toutes dessus voilà donc si là elles n'ont pas envie de construire et en plus hop là de rentrer de la nourriture et bien je ne sais plus quoi dire allez on va les mettre sur le côté celle-ci pour le moment donc à mon avis là pareil ça va bien être collé au niveau des cadres donc quand c'est collé pour rappel vous allez faire une rotation soit sur la droite soit vers la gauche voilà pour casser la cire et lever en même temps pour avoir ça voilà vous voyez un peu ah c'est le bordel là c'est le bordel les amis parce que bah forcément toutes les abeilles là on a cassé un peu leur boulot en tout cas si elles me trouvent le spot de châtaignier comme elles ont pu trouver le spot d'acacia alors là autant te dire que ça va être de toute beauté parce que on essaiera de vous mettre une petite photo là le châtaignier commence à être en flair bon bah belle réserve de nourriture belle réserve de nourriture un petit peu de pollen ici là tu vois couleur un petit peu blanc, gris, jaune là petit mix là on en a aussi un petit peu là donc si vous avez du pollen là c'est que forcément en face vous allez avoir du couvent voilà là pareil réserve de pollen alors on est vraiment sur un cadre de nourriture là je vais laisser sortir juste le temps faire le contrôle je vais essayer d'aller je vais pas vérifier 15 cadres très clairement alors oui certains vont me dire dans les commentaires bah ouais déjà c'est qu'une lune d'adon 10 cadres donc oui forcément je vais pas vérifier 15 mais je vais pas aller vérifier les 10 ni les 9 voilà tout simplement parce que et bien là ce que j'aimerais voir serrer là c'est le moulot tranquillou là ce que je veux voir c'est est-ce qu'il y a des oeufs ou pas bah tiens encore un cadre j'ai même pas fait exprès j'ai même pas regardé ce que je sortais est-ce que j'ai des oeufs du couvain est-ce qu'au cas où je vois des cellules royales alors là je vois pas de cellules par contre il y a beaucoup 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 de nourriture dans le couvain là ça c'est moins bien est-ce qu'il y a des oeufs alors oui j'ai des oeufs qui sont ici là voilà et j'en ai d'autres qui sont ici voilà mais bon là tu peux constater hein dans le couvain là tu vois t'as des cellules ici qui sont brillantes donc ça c'est le nectar qui est dans le couvain donc là déjà quand t'arrives et qu'il y a ça c'est pas bon signe c'est pas bon signe dans le sens où si t'as ça en début de printemps direct derrière ça part en vrille ça part avec une envie de décimage parce qu'il y a une rupture de ponte quasi alors là c'est pas tout à fait le cas mais presque donc eh ben ça a bien fait de venir tu vois voilà on laisse le temps aux abeilles de se pousser avant de refermer voilà j'ai vu ce que je voulais voir pas besoin d'aller plus loin donc on va refermer et là ça va être installation de la hausse parce qu'elle en a bien besoin voilà c'est pas bon c'est pas bon voilà c'est pas bon c'est pas bon C'est bon ? Donc là tu vois, ici on est sur du châtaignier qui commence à fleurir, qui est déjà plutôt bien avancé. Et ensuite on a un autre châtaignier, mais on a deux autres. De toute façon il n'y a que ça ici. Et ensuite là tout ça, c'est un bousquet de châtaigniers, deux châtaigniers. Donc voilà tout ce qu'il y a à droite, par là, ici, commence à être en fleur. Celui plutôt central ici. Il y a les chatons mais ce n'est pas encore en fleur en fait. Ça traîne encore un peu. Mais celui-là, franchement, c'est plutôt sympa. Donc là ça va commencer à être l'explosion sur le châtaignier. Voilà pour montrer la différence. Pour te montrer la différence encore. Bah regarde, ici on est sur un châtaignier pareil. Il y a juste les chatons pour le moment, mais il n'y a pas grand chose. Alors que si on commence à aller plus tôt sur celui-là, juste là, tout ce qui est jaune là. Désolé, j'ai zoomé un peu rapidement. Et bien voilà, là, ça c'est déjà en fleur. Voilà la différence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à nous laisser des commentaires en dessous de celle-ci. Pareil, je sais qu'on a eu des questions sous la dernière vidéo. Et donc, on va reprendre les amusettes. Donc, n'hésite pas à poser des questions en dessous. Il devrait y en avoir une qui devrait sortir dans pas longtemps. Donc voilà, n'hésite pas à nous poser tes questions en dessous. N'hésite pas aussi, si t'as besoin de matériel, à aller voir sur le site de la Fabrique Hippique. Les formations aussi, via ton compte de formation. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur les prochaines vidéos. Ciao, ciao !